ensuite toujours chez zoeva j'ai pris la warm spectrum donc elle était à 32 euros je crois elle m'est revenu à 20 je sais plus mais vraiment dans l'état 35 elle m'est revenu à 20 et des brouettes donc ça vaut trop 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 le coup je remercie alexiane passer l'info parce que du coup je me suis lâché et je vais prendre que des irisés un petit peu pour voir ce que ça donne au niveau de la pigmentation ça a l'air ça a l'air de dingue quand même ça a l'air fou regardez moi ça c'est pas ouf alors ça c'est des irisés un nom mais est non mais attendez regardez moi ça les reflets de malade mental que ça a ces petites choses là attends je vais prendre un mat je vais prendre le chocolat mat pour avoir une comparaison à côté donc celui-là est complètement mat et cela ils ont des irisés celui-là est sublime et celui là c'est le combien c'est le w607 h mais bon ça a des noms un peu à la one again dans le wr0 70 wab là il me faut des lunettes un les gars parce que j'ai envie de te dire c'est grave et alors j'ai l'impression que la pigmentation allait ouf parce que j'arrive pas à la retirer même avec une lingette donc au secours quoi ça a l'air de enfin je pense qu'avec une base ça va super bien tenir après je vous redirai dans tous les cas ce que j'en ai pensé quand je les aurais testé avec un avec je veux dire quand je fais mes make up en général je suis jamais sans vous dire mais suivez moi sur instagram parce que sur instagram dès que je fais un maquillage ou que je me maquille je vous montre un petit peu ce que ça donne et si vraiment il ya un truc de nul je vous le dis donc donc n'hésitez pas là dessus à me suivre donc ça c'était la warm spectrum à se présente tout comme ça en fait les spectrum j'ai la cool spectrum à rince que j'avais déjà acheté et ensuite j'ai pris la nude spectrum donc pareil elle est à 35 euros à la base donc 35 euros c'est à la base pas si cher par rapport au nombre de phares et à ce que vous avez dans les autres marques comme comme urban ticket par exemple donc là en fait c'est des nudes un tout bêtement je vais prendre un top oh là là j'ai trop est franchement j'y suis allé trop fort je vais prendre le doré qu'il ya là oh là là pas besoin de m avec mes gros doigts c'est abusé 1 comment ça s'appelle ça un rouille un peu bon on va tester le noir un histoire de voir parce que des noirs on en a partout mais alors le noir au âge alors ça si tu me dis que ça c'est pas un noir intense il ya un problème c'est qu'on va pas être copain alors attends le rouille le doré et le top mat ça c'est mieux pigmenté que les touffes est alors en même temps c'est au doigt tu veux tester au pinceau je te le fais vite fait au pinceau alors on va faire quoi au pinceau un irisé ouais un irisé alors au pinceau au pinceau ça donne quoi alors au pinceau c'est un peu plus décevant comme c'est un peu plus décevant au pinceau ou quoi attends attends je attends je tartine c'est poudreux mais alors au pinceau et au doigt alors je serais bien tenté attend je nettoie mon pinceau de voir ce que le parce que un allons-y faisons nos expériences je vais voir si cette teinte là je vais augmenter la luminosité un peu j'ai bien envie de voir si cette teinte là elle est aussi pigmenté avec un pinceau qu'au doigt alors allons-y gaiement au pinceau ce que ça donne alors je me suis pris comme une cloche là c'est au pinceau et là c'est au doigt moi je me suis pris comme une babane 1 on va on va faire clair je vais y aller de l'autre côté je vois pas trop trop mais bon au moins toi tu verras bien donc voilà au pinceau ici et au doigt ici donc il n'y a pas énormément en différence ça va encore donc ça c'est je suis contente quand même parce que c'est une marque et je pense je trouve qu'on n'en parle pas assez et que je pense la qualité est vraiment 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 notable regardez là on voit on voit beaucoup mieux quand je m'écarte un tout petit peu parce qu'elles sont vraiment shimmery je trouve quand même que c'est des marques dont on ne parle pas assez enfin une marque en tout cas parce que des marques non il n'y a pas d'autres marques comme ça qui fait d'excellentes qualités et dont on parle dont on parle pas donc là je vais quand même essayer de me nettoyer un petit peu parce que je suis tartiné de partout le drame avec les halls c'est que forcément d'un appartout tout le temps c'est quand tu décides de faire les swatchs parce qu'il ya des filles qui font des hauls et qui font pas les swatchs du coup elle s'emmerde pas à se bouffer la peau quand surtout le pire c'est les swatchs de la bouche parce que tu te retrouves à la fin de la journée avec une bouche irritée je ne te dis même pas ah oui pour celles qui se demanderaient ce que je porte sur la bouche maintenant je vais vous en parler après parce que c'est une très belle découverte aussi pour moi donc on continue avec la marque zoeva parce que je vous dis j'ai fait une rasia je les j'ai pris la palette taupe ou en taupe je sais pas comment ça s'appelle en taupe et voilà surprise j'ai un phare qui se barre de la palette donc je suis ravi hein j'ai à ouvrir avec vous en même temps donc c'est tout on va soit chez alors est-ce que vous voulez un swatch en pinceau ou dans un temps vous n'allez pas me répondre puisque vous n'êtes pas de l'eau à l'autre bout du truc en même temps ma fille je suis un peu beubeux j'ai bien envie de vous faire les deux sur par exemple une teinte alors je prends le la teinte prune qui est ici la exquisite ah ouais mais non en fait parce que j'ai voulu faire bien genre et tout et si tu veux je l'ai nettoyé avec une lingette mon pinceau et en fait du coup j'ai mouillé le phare quoi comme une doudouille mais vraiment je suis une andouille c'est un truc de fou alors ce qui est bien c'est que du coup on va pouvoir voir si le phare devient keiki s'il sèche vite ou pas j'espère pas alors j'ai je vais faire le celui d'accord faire celui d'à côté voilà alors comment te dire que il est en train de sécher je suis d'accord je l'ai rendu keiki comme une coucouille je perds mon phare une deuxième fois toujours sans paravène et tout et tout ils disent pas que ça peut s'utiliser mouillé 1 on est bien d'accord donc là ça sèche relativement vite il finir par l'explosé mon phare du coup ça a rendu ça mouillé avec la lingette désinfectante mais au doigt eh ben du coup il est plus pigmenté mon truc parce que je l'ai rendu kiki comme une gourdasse mais vous pouvez voir quand même que mouillé du coup et voilà il est beaucoup plus je suis choqué alors bon du coup il a keiki un peu donc je suis un peu dégoûté je l'ai un peu niqué on va dire mais c'est pas grave je gratterai à force donc mouillé oui faites attention de mouiller votre pinceau après avoir prélevé la matière et pas l'inverse ou alors le faire avec quelque chose qui n'est pas censé être une lingette désinfectante pas faite pour mais bon voilà vous aurez compris que je suis blonde à l'intérieur je suis comme les kinder moi je suis blonde à l'intérieur donc voilà et puis sinon on va assez sinon c'est très joli sinon vraiment j'ai pas on va en faire d'autres 1 si vous le voulez alors je vais prendre celui-ci qui se barre et celui-là donc c'est le chieuse et voile et outline donc voir ce que ça donne donc celui ci c'est le outline et celui ci c'est le tir et voile chair et voile et en fait ils ont de sublimes reflets et c'est ça l'intérêt en fait c'est que sur la paupière mobile quand tu utilises une voile à un phare avec reflet tout de suite ça rend les choses en trois dimensions en fait enfin on est déjà en trois dimensions si tu veux mais ça rajoute une dimension supplémentaire au make up et c'est vraiment sublime quand je vois ce que fait valérie je l'aime beaucoup d'ailleurs quand je vois ce qu'elle fait je voilà surtout sur instagram elle poste tous les jours ce qu'elle ce qu'elle utilise et franchement ça vaut le détour maintenant on passe à la nature lyon parce que toutes celles que les autres en fait de zoeva j'ai acheté sur sur aliexpress donc je ne sais pas encore tester ils sont ils sont pas encore arrivés mais je verrai bien un petit peu ce que ça donne si ça vaut le coup d'acheter en vrai ou parce que honnêtement pour 12 euros aliexpress vous les avez à 11 euros les palettes donc j'ai envie de te dire prendre du vrai sur the beautistes quand tu peux les avoir en promo c'est quand même plus intéressant donc là je vais prendre le lovely moon monday sorry lovely monday and the slow dance and forever your yours sorry and i guess the soft and sexy donc ça donne ça j'allais poursuivre en anglais en fait tellement l'habitude oui parce que des fois je réfléchis en anglais les gars oui vous avez dû certainement le remarquer alors là par contre il y en a un qui est vraiment beaucoup plus pigmenté que les autres et c'est le soft and sexy voilà ce que ça donne non pas du tout c'est le lovely monday le soft and sexy c'est celui ci qui est un peu poudreux et qui se trouve là et donc en même temps j'ai envie de vous dire c'est relativement fidèle à ce qu'on a dans dans le pan quoi donc voilà quoi cela l'air un tout petit peu moins pigmenté donc c'est tout c'est pas grave déjà 24 minutes pour vous présenter mes achats et mes découvertes du moment donc je vais un peu me grouiller parce que au montage ça va prendre trois plombes à coder et vous avez certainement pas envie d'avoir des vidéos qui durent 30 minutes voilà ensuite je passe à j'en ai trop en fait la moon dust donc vous l'avez vu sur pas mal de chaînes déjà elle est hyper pigmenté hyper voilà c'est des paillettes tout simplement que vous rajoutez sur des phares donc en gros je vais vous en faire qu'un pour que vous puissiez voir un petit peu je vais prendre le element voilà ça c'est un beau orange à puis prendre le vega aussi qu'un bleu je vais vous faire le haut puis je les fais puis c'est tout le vert et puis c'est tout sinon le galaxy voilà un petit peu ce que ça donne donc au niveau pigmentation on est bien d'accord que ils ont assuré un maximum et en fait c'est des paillettes c'est des phares pailletés donc au niveau de la pigmentation et puis en fait c'est des mono des duo chrome ce qui fait que vous avez quand même là il ressort rose sauf qu'il est clairement orangé donc ça me fait penser au moon dust en fait qu'ils sont en mono quoi donc finalement je ne sais pas si c'est des nouvelles qu'ils ont comment dire qu'ils ont sorti pour les avoir tout en une non je me trompe dans ce que je vais expliquer est-ce que c'est des nouvelles teintes qu'il n'y a pas en mono et du coup ils ont fait une une palette de moon dust donc de vraiment de glitter comme ils ont l'habitude de formuler en mono ou alors c'est toutes les monos qu'ils ont mis dans une dans une seule palette et il me semble pas que j'ai vu ces teintes là dans les monos donc du coup je pense que c'est une palette de deux choses qui sont en mai j'ai même pas envie de les retirer tellement elles sont belles c'est des choses qui sont voilà formulé spécialement pour la palette mais elles sont sublissime c'est abusé comment elles sont belles j'ai pas envie de les retirer parce que je les aime de trop elles sont vraiment trop belle donc rien que de les regarder ça me file la banane et vu que j'ai plus que trois choses à vous montrer c'est plutôt bon signe 1 alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté de miss cop donc je les ai acheté chez stockomanie clairement les pinceaux 1 comme d'habitude voilà on les jette mais par contre pour le reste je la trouve plutôt pas mal elle était à si je me trompe pas 4,99 4,90 quelque chose comme ça donc pour 5 euros ça va encore c'est pas non plus bon j'en ai un qui est cassé ici mais bon après c'est moi j'aurais dû faire attention dans le magasin donc on va socher on va socher et honnêtement je trouve que elles vont être un petit peu dur à entamer parce qu'il ya des phares en fait qui mettent le temps à s'entamer je sais pas si vous comprenez quand je dis ça parce que en fait les deux premières fois où tu mets les doigts dedans tu as l'impression qu'en fait il n'y a pas de couleur rien du tout c'est trop dur à entamer tout simplement donc là j'ai pris trois teintes il n'y a pas de nom à ces teintes là donc vous aurez remarqué que j'ai pris celui là celui là celui là et celui là voilà ça donne ça et je vais te swatcher ici donc comme ça comme ça comme ça et comme ça donc il y en a qui sont beaucoup plus pigmentés que d'autres on est bien d'accord le violet enfin le violet bleuté là j'ai envie de te dire à mon avis il est il faut le travailler un petit peu quand il faut que je réussisse à le travail un petit peu parce que là il est un peu c'est un peu merdique la couleur est merdique par contre le le phare comme ça irisé marron est très très joli et le gris ça peut encore aller mais quand tu vois la pigmentation de ça au doigt et la pigmentation de ça voilà quoi c'est rien de comparable avec avec les marques alors oui tu les payes 50 balles et encore je les paye avec 30 ou 25 ou 30 % de voilà de promo mais bon après il ya autre chose derrière quoi tu as la qualité et puis bon donc c'est tout on est bien d'accord que ça reste du miscope miscope fait de très bonnes choses là bon ça reste pour les débutantes un très bon investissement je pense puisqu'on a pas mal de couleurs qui peuvent être portable de dans tous les de tous les jours surtout si tu as un peu de bleu site voilà ça ça reste quand même une très belle une très belle acquisition c'est la mini high tap 3 bon après je la recommande pas pour des gens comme moi qui sont déjà qui sommes déjà à l'aise avec les pinceaux ou voilà pour les pour lesquels les estompages ne sont pas un problème et pour terminer j'ai deux très belles choses à vous présenter que j'aime beaucoup c'est de la marque clinique vous savez que le chubi pour les les joues avait passé sur ma chaîne un test waterproof et c'était le seul produit qui en était sorti indemne et en fait pour continuer sur les chubis de la marque qui a comment dire qui continue en fait de m'étonner tous les jours j'ai le chubi stick shadow et le chubi stick lips donc le lips j'ai la teinte 5 le chunky cherry et c'est celui que je porte à ville rue depuis depuis une semaine déjà parce qu'il m'hydrate vraiment bien les lèvres quand je l'ai c'est confortable ça ne colle pas ça répare les petites peaux abîmées parce qu'en fait je tire sur mes peaux abîmées et du coup je suis complètement lacérée je suis à 100 et du coup c'est pas bon pour moi d'avoir trop souvent du mat sur les lèvres parce que je me bousille les lèvres littéralement alors que ça là pendant là cette semaine ça m'a sauvé la vie parce que tu peux sortir avec ça fait l'effet d'un rouge à lèvres donc en fonction de l'intensité que tu veux tu en rajoutes et ça a vraiment l'efficacité d'un baume un réparateur et ça a pas l'air comme ça donc ça j'en suis ravie vraiment 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 il n'y a pas d'odeur et en fait ce que je voulais aborder avec vous c'est un point sur lequel on ne communique pas assez par rapport à la marque clinique parce qu'il faut savoir que c'est des choses hypo allergéniques donc conçu pour les personnes qui font des allergies régulières aux produits cosmétiques il est sans sans normalement je vais regarder pour voir si je ne me trompe pas dans la compo je ne vois pas d'alcool je ne vois pas de silicone je ne vois pas de paraben je ne vois pas de méthylisothiazolinone donc les quatre ingrédients que je banni qui sont allergisants pour pour l'homme et pour les bébés notamment donc sachez quand même que quand vous mettez du baume que vous embrassez un enfant de deux ans et qu'il a une réaction allergique vous êtes vous pleurez vous dire vous avez mis quelque chose qui a pu lui faire du mal donc ça ce qui est pratique c'est que du coup ça n'a pas d'odeur pas de fragrance donc pas de d'allergisants pas les allergisants donc que je viens de mentionner et en plus ce qu'il faut savoir c'est que la marque clinique par rapport à ses tests hypo allergique test sur 100 personnes et s'il y a une réaction négative par rapport aux produits il reformule automatiquement ils prennent même pas le risque que ça face 1% de d'allergie donc ça c'est un point sur lequel je voulais vraiment voilà vous sensibiliser parce que oui d'accord c'est aux alentours de 22 euros vous avez un code promo que je vous écris tout de suite et que je vous laisse en barre d'infos pour avoir 15% sur sur vos achats en fait votre panier et sachez qu'en plus avec ce code là vous avez une trousse de miniatures offertes donc en plus des 15% donc ça c'est non négligeable avec des choses à découvrir donc je vous laisse aller sur le site que je vous mets en barre d'infos pour découvrir ces miniatures là après libre à vous de commander ou ne pas commander mais franchement je trouve qu'ils font vraiment beaucoup 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 d'efforts pour nous satisfaire je trouve comme que des entreprises qui font autant d'efforts au niveau reformulation dès lors qu'il ya une allergie c'est rare parce qu'en général ils le savent qu'ils font des allergies et il vous balance le produit quand même et qui vivra verra alors que là non j'ai trouvé que c'était hyper important de vous le mentionner en tout cas sachez qu'aussi il ya pour les yeux c'est ça marche sur la même sur la même base que le les lèvres en fait il ya une moindre allergie ça y est ils reprennent ils reformulent ils refont des tests sur 100 personnes donc je trouve ça sympa c'est le baume à paupières couleurs et c'est le 2 le lot lots of oh je vais y arriver le lot solaté donc c'est une couleur qui est un peu mélangé chocolat mélangé top elle est magnifique franchement non elle est très pigmentée elle s'estompe très bien soit vous le mettez en liner vous estomper ça vous fait un espèce de smoky un peu macchiato soit vous le mettez en phare tout seul sur votre paupière mobile et vous laissez pour celles qui aiment le naturel soit vous pouvez très bien le mettre en phare de base parce qu'il est irisé donc qui va capter la lumière donc pour vous mettre un phare plus irisé dessus ça va vraiment renforcer l'esprit irisé de votre phare et j'ai vraiment beaucoup apprécié c'est ces deux produits j'essaierai de vous faire un tuto avec l'ensemble des produits que je possède de chez clinique et vous montrer un petit peu comment les utiliser de telle sorte à ce que ça ressorte vraiment au niveau des yeux voilà j'espère que si ça vous intéresse vous laisserez un commentaire pour me dire que vous voulez ce que j'ai plein de choses en cours en ce moment je voulais vraiment vous filmer tout ça donc j'en ai terminé avec ce hall qui aura fait vraiment long très long très 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 long c'était un rôle super long mais super important parce que inscrivez vous sur the beautiste et surtout aux newsletters parce que entre 25 et 30% j'ai jamais eu de frais de douane puisque ça vient d'angleterre jamais eu de frais de douane les frais de port sont offerts à partir de 40 euros et vous avez du zoeva et des marques que vous n'avez pas en france donc je vous conseille franchement de foncer là dessus certains produits sont en plus ou moins cher là bas que sur sephora ou d'autres sites français donc je ne vous conseille que de vous abonner au moins pour avoir les promos et aussi vous abonner à instagram parce que régulièrement je poste les photos de des promos que je reçois dans ma boîte aux lettres donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je ne vous prends pas plus de temps j'espère que ça aura pas été trop pénible pour vous je vous fais d'énormes gros bisous d'amour et n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos bisous mes amours ciao